bonjour bienvenue à tous bienvenue dans mon atelier je suis claire artisan couturière et créatrice de la marque patron moi je couds et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment poser une bande d'encolure en jersey sur un tee shirt c'est parti à tout de suite voilà je me suis installé donc mon tee shirt est prêt ma bande d'encolure est coupée donc dans un porco tout dans un jersey avec contenant de l'élastane pour qu'il soit suffisamment élastique et on va commencer par l'assemblée sur le petit côté le long hop c'est parti voilà vous obtenez donc un cercle ensuite vous allez replier sur elle même la bande d'encolure comme ceci envers contre envers je mets des pinces ça va permettre de la tenir et hop je plie pareil de l'autre côté alors j'en profite là je suis à l'endroit de la couture en face de l'autre côté je vais aller mettre également une pince et ça va nous servir de repère pour le montage de notre colle ça c'est très important donc là on a un repère sur la couture qui va se caler au milieu dos est également l'autre côté donc il sera le milieu devant sur mon tee shirt donc sur mon encolure j'ai plié mon encolure couture contre couture voilà sur le dos j'ai donné un tout petit coup de ciseaux comme ceux ci comme ça j'obtiens un cran et j'ai fait la même chose sur le milieu devant hop en pliant couture d'épaule contre couture d'épaule paf j'ai coupé un tout petit peu et j'ai un cran sur mon milieu de vente d'encolure ensuite je prends ma bande d'encolure les bords libres je vais les placer contre le bord libre du tee shirt j'accroche la pince voilà je fais attention de pas briller et là pareil en face le cran à l'endroit où on avait mis la pince voilà donc j'ai le milieu dos le milieu devant ensuite je vais légèrement tirer pour faire correspondre la bande à la taille de l'encolure puisque la bande est plus petite et élastique je vais tirer légèrement pour pouvoir ajuster la bande d'encolure alors j'avoue c'est plus facile à deux sinon vous pouvez aussi vous aider de votre table à repasser enfiler votre encolure sur votre table à repasser pour l'étirer donc vous faites comme moi mais c'est de repérer délicatement où se situe l'extension voilà là ça a l'air d'aller non j'ai peut-être pas très très bien placé ici là c'est mieux voilà voilà un petit coup de main à prendre donc là là donc normalement elle est répartie régulièrement voilà ensuite on va commencer la couture au milieu d'eau je suis obligée de lever mon pied de biche alors si vous avez une surjeteuse vous faites à la surjeteuse comme moi si vous n'en avez pas vous le faites au point élastique de votre machine à coudre un point de surjet qui mêle le point droit et le point zigzag en même temps voilà je me place bien je baisse le pied de biche et je vais étirer uniquement la banque grise pour qu'elle fasse la taille de l'encolure du t-shirt j'en profite pour voir et réajuster au besoin voilà et hop c'est parti alors là il faut pas trop manger les marges de couture on grignote un peu mais en tout cas il faut être régulier toujours tout pareil tout partout pareil la marche de couture je les glisse vers le dos c'est plus joli voilà je réajuste et je tiens ici la tension voilà pareil je réajuste à le jersey ça roule mais une fois qu'on le dompte un peu ça devient facile voilà on continue alors si vous n'avez pas de pince vous mettez des épingles par contre faites très attention de ne pas les laisser sous passer sous le couteau de la surjeteuse elle apprécierait pas du tout vraiment petit bout parti bout ça sert à rien d'aller trop vite voilà la marche de couture vers le dos j'enlève la dernière juste les bords de mon t-shirt pour être sûr qu'ils soient bien au bord de ma bande voilà et je continue je croise donc légèrement ma piqure elles vont se chevaucher une fois que j'ai chevauché je pousse et je sors moi je vais mettre tout ça sur l'endroit pour vous montrer le résultat voilà ma bande d'encolure est posée et elle va se placer comme il faut alors le faire passer il est hyper utile dans ce cas là il va venir vous faire une très jolie finition d'encolure il va bien plier le bord de votre bande et ainsi l'encolure elle ne bougera pas après on peut rajouter une bande de propreté mais ça fera l'objet d'un nouveau tutoriel à bientôt